c'est vraiment difficile d'avoir tout le temps des problèmes de pages bloquées pages restreintes et cette vidéo on va te montrer comment je fais pour débloquer les pages voilà si tu as ces problèmes de pages là je te partage quelques astuces n'est ce pas dans cette vidéo que j'utilise pour débloquer les pages et avant de continuer je te dis que c'est pas toutes les pages qu'on peut récupérer mais la quasi totalité des pages tu peux les récupérer donc suivant juste cette vidéo je vais te partager avec toi quelques de mes petits conseils pour les déblocages de pages quoi si tu as une page qui est bloquée tu peux m'écrire sur whatsapp sous le nom en dessous de la vidéo et je me ferais le plaisir de débloquer la page à ta place donc si tu viens de tomber sur cette vidéo et tu souhaiterais vraiment avoir des astuces comme celle ci n'hésite pas avant de continuer à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur ce sujet on va donc se rendre sur mon écran afin que je puisse te montrer comment je fais quelques petites astuces pour pouvoir récupérer les pages de mes clients dans cette autre partie je vais donc vous montrer comment débloquer une page avant de commencer vous allez vous rendre sur facebook.com slash accoum quality voilà vous allez taper ça sur votre navigateur ceci va apparaître ça c'est le compte de mon client d'un de mes clients qui est bloqué que je vais débloquer il sera débloquable dans les 24 heures qui suivent alors quand vous arrivez ici vous allez voir problème sur les comptes vous allez voir vue d'ensemble du statut des publicités des comptes vous allez voir compte facebook vous allez voir compte mettez on va avoir cliquer sur problème sur les comptes donc on clique sur problème sur les comptes on va voir l'ensemble des problèmes dans notre corps voilà ici ça c'est un compte publicité ça c'est une page vous voyez compte restreint page restreint voilà si je clique par exemple sur le compte publicité personnel qui est chariot vous allez voir ici désactiver demander un examen le bouton est parti on ne peut plus demander un examen voilà quand vous pouvez plus faire ça normalement vous n'avez plus aucune chance de débloquer ni la page ni le compte ce que je vais d'abord faire c'est quoi ce que je fais d'abord c'est ce type de blocage ci je vais envoyer ça à un de mes contacts c'est lui qui va s'occuper de ce blocage ci et une fois que ce blocage ci va être fait ensuite on va revenir au blocage de la page voilà il faudra d'abord débloquer ce compte publicitaire avant de débloquer la page vous voyez ici une fois que ça sera fait une fois que ce compte sera débloqué nous allons venir maintenant à cette page ici ici on a comme la possibilité de demander un examen vous devez savoir que les blocages ça dépend des types de blocage on va donc demander un examen ça c'est ça c'est vraiment c'est une fois que le compte a été récupéré c'est très facile de demander un examen vous voyez examen est demandé le 28 avril 2022 donc cette page ci va revenir après 24 maximum bon ça c'est la manière avec laquelle on débloque une page il y a d'autres manières de débloquer très approfondie si vous avez des comptes qui ont des problèmes vous voyez n'importe quel type de problème écrivez-nous juste sur voisins sur le numéro en dessous de la vidéo on va vous montrer comment faire on arrive dans la fin de cette vidéo j'espère que le contenu t'a intéressé que le contenu t'a apporté énormément de valeur je sais pas si tu as une technique pour savoir comment débloquer les pages tu peux me dire en commentaire ou bien tu peux me dire le problème que tu rencontres en facebook en commentaire si tu veux dialoguer avec moi sur whatsapp pour me parler de ton problème écris moi sur le numéro juste en dessous de la vidéo on se retrouve dans une autre vidéo